Activité observation éclair avec le RECNREC. Les objectifs de cette leçon sont de travailler la reconnaissance globale, les points d'ancrage à 5 et à 10, de même que les relations entre les nombres. Tout d'abord, nous devons effectuer un modelage. Dans le modelage, l'objectif est de faire comprendre aux élèves qu'ils devront déterminer la quantité de billes qui ont été déplacées vers la droite. Nous pouvons déplacer une première quantité de billes, par exemple 3, et demander aux élèves combien de billes se retrouvent vers la droite. On s'attend alors à une réponse de 3. Nous posons la question « Comment avez-vous fait pour le savoir ? » Ils peuvent l'avoir vu globalement. Il pourrait dire qu'il y en a deux de moins que les cinq blanches ou toute autre réponse. Ensuite, nous ferons un deuxième modelage. En déplaçant une quantité plus grande que 5, par exemple 6, où l'élève pourra nous dire qu'il a observé qu'il y avait, par exemple, une bille de plus que 5. Finalement, nous montrerons des billes disposées en deux rangées pour que l'élève puisse comprendre que ce sont toutes les billes qui sont déplacées vers la droite qui doivent être comptabilisées dans la réponse. Ainsi, dans cet exemple, l'élève pourrait nous dire qu'il y a 14 billes, puisqu'il y a les 10 billes blanches et deux fois deux billes rouges. Il pourrait aussi nous dire qu'il a observé qu'il y avait 7 billes par rangée et que le double de 7 est 14. Une fois que les élèves ont bien compris comment fonctionnait la leçon, il est maintenant possible de faire vivre l'activité d'observation éclair. Dans cette activité d'observation éclair, il suffit de montrer pendant deux secondes la quantité de billes déplacées, puis de demander aux élèves combien il y en a et d'expliquer comment il s'y est pris. Je vais te présenter rapidement les nombres qui sont sur le RECNREC et toi, tu dois me dire au premier coup d'œil, quel est ce nombre à l'aide des stratégies que nous avons travaillées. Quel est le nombre? 5 Comment tu fais pour trouver ça? La question n'avait 5 à droite et les REC sont à gauche. Quel est le nombre représenté? 7 Comment tu fais pour trouver ça aussi rapidement? Parce que j'ai remarqué que les noirs n'avaient 5, puis qu'ils n'avaient 2 à côté, donc j'avais 2 plus 5. Quel est le nombre représenté? 14 Comment tu fais pour trouver ça aussi rapidement? Parce que j'ai vu que les blancs, ils n'avaient 5, et qu'à côté, ils n'avaient 5 autres jaunes, et qu'en bas, ils n'avaient 4. J'ai additionné 4 plus 10, égale 14. Quel est le nombre représenté? 19 Comment tu fais pour trouver ça? Comment tu fais pour trouver ça? Parce qu'il y avait 9, bleu, et 10, en rouge. Donc, 10 plus 9, égale 14. Quel est le nombre représenté? 16 Comment tu fais pour trouver ça? Donc, à cause que depuis 1920, en total, avec toutes les pions, j'ai fait 20,4. 10 10 12 – Sous-titrage FR 2021